Musique d'intro Musique d'intro Musique d'intro Musique d'intro Musique d'intro Musique d'intro Duuuup et bon Bonjour, bonjour à tous, ici, Morgane von Brelan Et on retourne sur Osimondias Même carte que la dernière fois La mesomérique, oula Il y a un peu dégueu ça, qu'est-ce qu'il se passe ? Y a pas de V5 ? Apparemment, c'est pas grave Ça se verra pas une fois qu'on sera un plan jeu Ah, celui-là que j'ai sélectionné ça, c'est pas mal ça Est-ce que c'est quoi ? Ticales sont en mode facile Ticales sont en mode facile On va les faire dans l'ordre On va faire les Mayas, qui sont en moyen comme les Estèques Je ferai probablement une vidéo avec les Abotech Avec les Mixtec, je te promets pas Parce que Si pour faire une vidéo je me fais juste casser la gueule C'est pas la peine J'aurais du nombre de couronnes nécessaires pour que la partie soit plus courte Mais c'est parti Alors C'est qu'on est courageux Les drapeaux coûtent moins cher, les unités sont moins chères Les technologies de richesse et réduire les pertes coûtent plus cher Ça, ça va faire très mal Ça va faire très mal Alors Vers où on a envie de s'étendre ? Probablement pas la forêt parce que la forêt c'est nul Je pense qu'on a envie de mettre un drapeau en rivière Prendre plein de technologies de montagne Deux drapeaux de montagne Mettre quelques drapeaux en montagne Et après on voudra prendre des technologies de rivière Parce qu'il y a beaucoup de... Va, va Va, 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 va Oui, les Aztecs et les Mixtec qui commencent déjà à se tabasser Capitaine de navire Ecoute, je dis pas non On va donner des technologies de rivière Et on va commencer à s'étendre Ah, on a assez de bouffe pour un drapeau chaud Ok 3 dollars par colline On prend des technologies de force de rivière Pour s'assurer qu'on l'obtient et non pas les opothèques Ok, ils n'ont pas essayé de la prendre C'est pas grave, ça ne sera pas perdu Peut-être que les technologies de drapeaux de prairie On va s'étendre comme ça On va chercher la rivière bien sûr Pour avoir plein de bouffe Deux balles par prairie Enfin, deux bouffes par prairie On n'aura qu'un de prairie en plus pendant un moment Donc on peut le prendre tout de suite Ça donne un bon petit boost Pour s'étendre On va faire une vive sur cette rivière Et ainsi poser les drapeaux autour Ça sera bien moins cher Un drapeau de forêt gratuit Est-ce que c'est le plus cher ? Par là, on peut s'étendre comme ça On cherche les montagnes On cherche les plaines Qu'est-ce qu'on peut prendre comme technologie ? C'est pas une mauvaise idée du tout ça Un drapeau de colline gratuit C'est excellent Là il y a une colline à 7 Merde, je me suis trompé Voilà Un peu gratuit je voulais Un peu consacré pour des technologies drapeaux de forêt aussi On va essayer de s'étendre comme ça On va essayer de s'étendre comme ça pour voir On va peut-être commencer à économiser notre pognon La bouffe par rivière on peut la prendre Parce qu'on n'aura pas plus de rivière avant un long moment On va commencer la phase d'économie 2 On va investir dans une réduction de perte de science On va investir dans de la science par montagne Voilà Et on s'étend bien grâce au boost de notre opportunité Je rappelle Ou j'informe pour les personnes qui ne le sauraient pas Oh fiatgerette c'est très bien ça Que l'IA n'a pas d'opportunité C'est comme ça 3$ par colline On peut tout de suite investir dans une petite unité de combat On va aller casser la couille aux apothèques je pense Aux apothèques ? Ouais On va prendre une technologie de science Je vais arrêter à parler Technologie de... De pognon De pognon dans les montagnes On va investir un peu dans la force Pas trop On va investir dans la science Oui on va faire comme ça Oui on va faire comme ça Au prochain jour j'aurai 48 66 Je pourrai prendre la dernière technologie de montagne Et les noirs Ne me contestent pas Enfin ne se défendent pas Ça m'arrange Donc Si il dit drapeau en un tour ça va être difficile Je peux développer les donate Ah non ça coûte 510 Les montagnes c'est cher Donc Donc Cette technologie là Deux formats de coups de déplacement dans les collines C'est bien ça Et on va essayer d'aller couper l'empire de sa brutie en deux Ça lui fera les pieds On va investir un peu davantage On va voir Ça passe là Il faudra plus de force Après même parce qu'on est courageux On est courageux mais Et oui c'est bien ça On peut être aussi courageux qu'on veut Sans pognon Si on ne baisse pas les pertes de force On ira nulle part Pour l'instant On va juste faire comme ça On va faire une ville dans les montagnes Pour essayer de défendre un petit peu Et les noirs qui vont prendre une case de forêt C'est pas grave Ah elles sont bien défendues dans les forêts Ouais Bon 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 Donc là il va falloir arrêter d'acheter de la force et commencer à économiser Oui On va s'acheter une ville ici Et améliorer celle-là On va prendre un repas On va prendre un repas Là ce qu'il va nous valoir c'est les technologies d'océan C'est ça qui va nous sauver Ah Aucune perte de hs Ah C'est intéressant ça Alors On va commencer à investir dans la réduction des pertes de force Je veux plus de science Plus de pognon On aura beaucoup de science au prochain tour Ouais On aura de quoi acheter des technologies de De production d'océan diagrams Attends, je vais raster un peu dans la force Ohlàànàn pas tant ça on a développé notre ville pour développer notre défense je rappelle que les villes projettent de la force défensive en fonction de leur population c'est à dire que sur la ville elle même je vais dire un petit peu de perte gratuitement ça c'est très 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 bien sur la ville elle même là il y a 3 épitants donc il y a 3 défenses sur les cases autour elle projette 2 défenses sur la case encore autour elle projette 1 défense puis au delà de là rien 4 4 de force 4 de force c'est pas mal on m'a demandé plus de pognon des océans allez on va commencer à faire payer des impôts aux poissons oh putain je vais taxer les poissons mais je me défends et je conteste je conteste votre autorité sur tout ce territoire et ça j'ai envie de le faire on va faire une autre ville parce que construire une nouvelle ville c'est le meilleur moyen enfin c'est un très bon moyen d'augmenter qu'est ce que je raconte oui non oui c'est ça d'augmenter ses habitants vu que quand on fout d'une ville et commence avec deux troisième unité tout de suite ouais non non parce que si j'ai pas la bouffe pour la déplacer ça sert à rien ok ok pas mal j'ai encore une amélioration on va complètement améliorer la production des forêts on va pas acheter le navire tout de suite quoique ça aurait été bien on va se prendre une technologie de force de forêt je pense les bleus vont nous prendre une case c'est pas grave et là on conteste tout ça oh 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 réduction des pertes de force oui l'équitation on s'en fout un peu ce qui est un euphémisme pour dire qu'on s'en fout carrément on va commencer à se mettre en mode de faute production de force je veux plus de ville il faut que j'ai combien d'habitants faut que j'ai encore 5 de plus ça va être compliqué mais ça va le faire voilà on la repousse on la repousse on gagne je veux un mec de plus on va la conquérir ça très bien je veux les technologies de force de ville je veux la production elle est pleine je veux une nouvelle ville je veux une nouvelle ville je veux rien d'autre je veux un habitant là et un là ce qui me donne une réduction de perte gratuite je prends la réduction la plus chère les 130 pour réduire complètement les pertes de force et ça la complète ma deuxième opportunité qui réduit de 1 le coût des points de force ce qui m'aura extrêmement puissant et j'achète des technologies de force toujours plus et je dépense tout mon pognon non pas tout je vais acheter une réduction de perte de science et je passe mon tour et je conquiers la ville et je je vais fonder une ville dans les plaines et bah non parce que je peux pas parce qu'il y a pas de plaine ou que je peux faire des villes donc on va pas prendre cette force là on va prendre cette force on va embaucher des mercenaires et on va continuer de tabasser la tronche et on va manuellement améliorer la production de nos plaines même si on en a pas beaucoup on prend tous les océans aux apothèques c'est les apothèques c'est les apothèques éliminer un empire en n'importe quelle technologie oh d'ailleurs où ça en est les trucs habitants il faudrait un de plus ça se fera automatiquement quand on va capturer des villes il faut plus d'armées de flotte plus de force plus de technologie de force ça moi les technologie de force ça me connaît j'en prends l'un et puis j'en prends l'un et puis voilà j'achète des habitants avec de la bouffe je passe à 12 de force ça fait encore une couronne de plus même si ça pour le coup c'est éphémère oh la 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 je suis inarrêtable le deck il y a quoi il faut que je capture des villes aussi il faut que j'ai plus d'armées de flotte ok allons-y capturons des villes continuons d'investir des technologies de force ah j'aurais dû le bouger le gars là à l'est j'ai pas fait gaffe ah j'ai pas pris la ville là-bas un zoo richidé là il va être bien je vais faire un canal de Panama faire une ville dans la forêt c'est tellement possible ça conquiert ça conquiert le pays de vie la taille 8 ouais ouais ok taille toi 5 ouais on va développer tous les 85 là on va faire des économies on va prendre ça tout de suite on va prendre des technologies des réductions de perte de de bouffe puis on passe et puis on les va voir on va les manger voilà on a établi le canal de Panama c'est qu'il s'avance un peu bah arrive-vous de chez moi technologie de force de forêt ça me donne suffisamment de technologie de force pour avoir la couronne par contre je perds de la force je faibli c'est normal je te dis une idée ils défendent bien les les popothèques là zoo non zoo je suis tout occupé je peux pas je peux pas faire de zoo 5 à 6 c'est cher d'ailleurs hop là je peux colliner ça hé 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 qu'on a ce mon territoire hé hé tirez-vous tirez-vous wesh on va économiser notre science pour l'instant détenir le plus ce prairie ils m'ont pris des trucs les salauds 6 à 7 ok ça rapproche on va se concentrer sur les apothèques on va les exterminer eux ils ne tiendront pas bien plus longtemps et j'ai gagné d'accord c'est un petit peu court c'était prévu t'es à 4 quand même pas loin on peut continuer on peut continuer là ça passe en match à mort en fait on va continuer comme ça on va aller vers la ville du coup on va aller vers la ville la technologie de ville coûte deux fois moins cher là on en prend deux d'un coup on envoche pas davantage l'unité parce qu'on n'a plus de bouffe j'ai peur de savoir moins cher ok ça vous amuse on peut ouvrir un mec là on peut on peut on peut faire des technologies de force qui ne servent à rien on peut exterminer les apothèques je l'avais dit je l'avais promis technologie gratuite pour une technologie de force de désert allez de toute façon on va s'arrêter là là bon je suis absolument inarrêtable j'ai une économie qui est monstrueuse qui cale pour ne pas m'arrésister bien longtemps les mixteques encore moins parce qu'en plus ils se tapent les aztèques de l'autre côté donc ils sont même pas une menace mais ce que le problème c'est que les mixteques arrivent quand même à empêcher les aztèques de bien s'étendre donc les aztèques sont vraiment pas très forts là à ce niveau là je peux finir le match à mort bien pas de problème ça serait long pour pas prouver grand chose et donc je vais vous dire au revoir à tous et à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine